Je bénis le ciel de ne pas l'avoir été, parce qu'étant une nature consciencieuse, je me serais consacré à ce travail, ça m'aurait pris toute l'activité et je n'aurais rien pu faire d'autre. Mais mon idée d'abord, c'était de redessiner les entrées de Clermont. Les entrées de Clermont, il n'y en a pas. On a réussi à faire des moyens compliqués. Or, on pouvait faire une très belle entrée de Clermont vers le nord-est, en traversant Montferrand, dans l'axe de la ville de la République, si vous voulez. Si vous continuez ces terrains semi-agricoles ou semi-industriels, en direction de l'autoroute, ça pouvait devenir une grande avenue, un grand accès. Donc on pouvait faire une entrée très forte. Au niveau urbanistique, maintenant, c'est une ville qui n'a pas beaucoup d'unité, hélas. Donc il fallait d'abord être très strict sur la protection des très beaux bâtiments de Clermont, parce qu'il y a quand même un certain nombre de bâtiments magnifiques, éviter les constructions qui ont défiguré la ville, en faisant une certaine mesure, y compris le Conseil Général, par exemple, qui ne devait pas être là. On a caché à moitié de la cathédrale, on a fait de l'architecture, une architecture tout de même qu'on peut contester. Donc il fallait redonner une allure. Et on pouvait s'inspirer pour ça, de la tradition culturelle auvergnarde, parce que vous avez une ville qui est très bien construite, c'est Rion, qui est une petite ville très bien construite. Et Rion, Clermont, aurait pu être une grande ville très bien construite. Le grand développement de Clermont, à mon avis, vous l'avez un petit peu amorcé, devrait être enseignement supérieur à la recherche. Enfin, il y a Michelin, bien entendu, mais Michelin occupe ses espaces, ses légères, le mieux possible. Mais la vocation autre, c'est l'enseignement et la recherche. Et donc on pouvait coordonner nos universités, les doter tout de même d'équipements plus performants. Nous avions aidé à le faire, nous avions créé, comme vous savez, c'est nous qui sommes à l'origine de l'IFMA, voilà, l'IFMA, c'est nous qui l'avons entièrement fait, l'IFMA, avec une résistance locale assez forte. Mais il aurait fallu deux ou trois choses de ce genre. Je pensais qu'on pouvait faire aussi de Clermont-Ferrand la capitale d'une future matière première, qui est l'eau. On sait que l'eau sera rare, en fait, sur la planète. On sait qu'il y aura des besoins considérables. On sait que les problèmes de propreté, de purification, sont des problèmes qui sont de plus en plus difficiles. Donc, il pourrait y avoir un centre de recherche fondamental sur l'eau, pas seulement en Auvergne, bien sûr, mais en Europe et même au-delà. Donc, il pourrait y avoir un centre de recherche fondamental sur l'eau.